ITV Etienne... ... J'espère qu'on raconte, c'est ça, c'est pas mal ça. Alors, on est bien là ? Ah, on est bien, oui, oui. Je voulais revenir à une forme de cinéma plus proche de moi, plus facile à tourner. Ma femme est tombée enceinte et je me suis dit, bon, si là je veux faire un film en opération un peu commando, il vaut mieux que je le tourne avant la naissance du gamin. Donc, je me suis mis à réfléchir, j'avais pas trop d'idées, ça passe vite. Je savais que j'allais être dans un truc un peu course contre la montre, un défi. Et donc, je sais pas, j'ai eu une idée. J'ai abordé le thème de la paternité, c'était très proche de ce que j'étais en train de vivre. C'est l'histoire d'Eric, c'est quelqu'un qui n'a rien pour lui, qui vit dehors et qui est père d'un garçon de 10 ans qui est autiste et muet. Eric ne comprend pas son fils, il arrive pas à communiquer avec lui. Et à la suite d'une de ses énièmes négligences, le garçon va être kidnappé. Il va décider de réunir la rançon et il va partir pour une plongée dans les bas-fonds afin de récupérer le fric. Et en même temps, au travers de cette aventure, il va apprendre à devenir père. Donc c'est vraiment un film qui est à cheval sur plusieurs genres. Le truc social, le thriller, c'est presque un peu drôle des fois, on pourrait presque en rire. On était une toute petite équipe, donc il y a quelque chose de très brut dans la manière d'aborder ce projet filmiquement, mis en scéniquement. J'ai choisi de travailler avec des comédiens non professionnels, comme je l'ai beaucoup fait par le passé. Les non-comédiens apportent ce truc qui est de l'ordre de l'accident, une forme de vérité humaine. C'est le côté inabouti et inachevé qui, moi, va m'intéresser. On essaie de ne pas jouer de la comédie, même si ce que je fais n'est pas forcément réaliste. On y est allé avec le cœur et on a tourné trois semaines et ça s'est très bien passé. On est très contents des images. En tout cas, je pense que c'est assez original. On a besoin de pouvoir finaliser ce projet dans les meilleures conditions et ainsi pouvoir lui offrir la meilleure vie possible. Alors, si ça vous parle, si les images vous plaisent, soutenez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada